Et salut à tous, c'est TitoGoflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, on est contre AVOC et AFU. Compliqué, ça va être un siège compliqué parce qu'on se tape encore un dans le top 3. Et on va passer plutôt, si on regarde un peu notre historique, on s'est tapé origine, AFLegend, origine, il y en a eu AF ici aussi. En vrai de vrai, l'historique est assez compliqué, donc le top 20, ça va être chaud. La semaine prochaine, ça va être très très décisif, il faut vraiment qu'on termine une deuxième ici minimum. On va tout donner, j'espère en tout cas que cette vidéo te plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu. Et nous, on est parti avec les premières offenses. Du coup, offense numéro 1, on est contre une defk assez forte, c'est Berguil, Clara et Giselle. Et on va y aller avec une Egang, Gianna, Syrah. Donc c'est très simple, on veut cut après que Clara ou Berguil ait joué, ça dépend si Clara est en Swift ou Berguil. Dans tous les cas, la Gianna cutera parce qu'elle est en Swift ou très rapide, même si elle n'est pas du KTB. A gauche, on a mis 2 multites, à droite 2 multites. On a Egang qui est en Despair Will, hop là, avec 2 multites à gauche, à droite, un peu d'accuré à 6 skills 2. Et la Syrah en vieux Will, full attaque, KPAQ à gauche, à droite, dégâts des bombes. Et c'est parti, petit objectif clive ici. Donc c'est la Clara qui joue première, donc elle va faire skill 3, elle va me strip. Du coup, je gagne de la TB, je vais pouvoir cut. Voilà. Et du coup, je peux mettre une bombe sur Giselle qui est la grosse menace. Et là, est-ce que je veux vraiment stun ce truc-là ? En réalité, je pense que je vais garder mon stun pour le tour prochain et j'essaie d'étapé cette Giselle, je veux qu'elle meurt. Giselle, c'est vraiment le problème de cette compo. Donc là, maintenant, je vais mettre une bombe sur cette... Cette Berguil. Et je vais juste faire un skill 1 ici, 6 clés. Donc ça, normalement, ça devrait mourir pour chatour. On peut aller chercher maintenant les stuns. Hop là. Et normalement, on est supposé être pas trop mal. Donc on va aller tuer ce truc-là. Voilà. On va aller taper là. Oh, elle n'est pas morte, la Giselle. J'aurais pu perdre ici. Waouh. Je ne pensais pas qu'elle t'en créait les bombes de Macira. Ou si la bombe... Non, c'était la bombe de Gianna. My bad. Mais bon, ça passe quand même au final. Allez, offense numéro 2. On est contre une Vigor Emily, Ciri Dark. Et si vous avez regardé la dernière vidéo de Guts, je vous invite à la voir. Il a utilisé cette offense contre la mienne. Il a perdu. Donc je vais lui montrer un petit peu comment est-ce qu'on fait pour gagner avec cette offense. Donc Jultan en triple revenge. À gauche, j'ai mis une réduction light. À droite, un peu de reflect damage. Mage, on a la Delphoi qui ascendraise en vieux wheel, un peu d'accu, à gauche, réduction dark, à droite, recovery skill 3. Et ensuite, brillant en vieux wheel, avec à gauche, réduction dark, et à droite, mon ami, la recovery skill 2. Allez, c'est parti. Alors, on n'a pas le premier tour, pas de soucis. Le focus va aller sur mon Jultan. Et oui, pour le Cher. On va y prendre trop de dégâts. What the fuck. Bon, on ne sait pas si c'est vrai. Du coup, on a le cleanse. Ok, nice. Bon, à partir de là, normalement, devrait être pas mal. On a les Antilles, ça c'est cool. On va pouvoir aller tuer directement la Emily. On va faire un skill 2 ici. Mode des dégâts, petite sustain, Emily est mort. Parfait. Maintenant, on va aller reset ça. Parfait. Et aller mettre un slow ici à gauche. Magnifique. On peut aller mettre un stone ici. Parfait. Et là, on a juste à faire un skill 1. Hop, boum. On va continuer à taper là. On peut mettre un lentil plutôt le slow ici à droite. Parfait. On a ici juste un petit skill 1. On peut mettre un lentil ici. Parfait. Et là, on va faire skill 3. Bon, il a le strip, mais il ne le fait pas. Parfait. Ah, c'est du despair à la Syrie. La paproque violent. On a le skill 2. Et ça va passer. Donc, voilà, gut. Comment est-ce qu'on fait pour passer avec cette offense ? Du coup, offense numéro 3. On est contre une Echir Truffes, Syrie Dark. Et on va faire une petite cleave. Où on est sur du speed. Maintenant, est-ce qu'on aura les dégâts ? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Donc, on a un croix en suivant très rapide. Avec à gauche, je mets une petite réduction light. À droite, j'ai mis du speed-up effect. On a ensuite une frane. Vio, oui, le wheel n'est pas utile, mais c'est mon plus rapide en fait. En Vio, à gauche, on a mis du multi-t, à droite, multi-t. Et enfin, j'ai une mi-yang. Full patate rapide, très très rapide. À gauche, j'ai mis dégâts sur Dark. Et à droite, j'ai mis du speed-up effect. Donc, l'objectif, c'est de tuer la Syrie en première. On a l'initiative. Et derrière, en fait, il n'y a plus de strip. Du coup, on gère tranquillement la compo. Objectif, clive. Donc, on est... Hop là, premier à jouer. Hop, on fait un petit skill 1 là. Ah, on fait skill 3. Et on tente de tuer ici à gauche. On tue. Parfait, ok. Il y avait une réduction haute, t'as vu. Mais bon, on met à 40k, donc on est pas mal. Alors, du coup, il y a eu le strip et le petit proc sur Croix. Donc, Croix va prendre cher. Mais je me dis que c'est pas si grave que ça, parce qu'on va pouvoir heal avec notre frane et même notre mi-yang. Et on va le faire avec les deux, d'ailleurs. C'est quoi ? Voilà, on externe en même temps les buffs. Excellent. Et là, on va juste créer un différentiel de speed énorme, parce qu'il y a le slow sur le Echir. Et il n'y a pas le buff speed. Et voilà, on va juste réduire l'ATB ici. On va mettre ici le glancing. On ne le met pas, tant pis. Et petit proc violent. Le Echir est en bio, il est tellement rapide en bio. Ok, il y a des bons petits procs. Pour l'instant, en face, on va cleanse. Là, le breakdif 3 tours est embêtant. Là, mi-yang, il n'y en a pas le choix. Ce proc est cool. Ce proc est cool. Il y a des runes de fou en face, je vous le dis. Genre, je le sens d'ici. C'est full patate, très rapide. Il y a vraiment des grosses runes, là. Mais ça va quand même passer. On a quand même mis des grosses runes de notre côté aussi. Donc voilà. Là, c'est gagné normalement. Voilà. Il faut faire le skill 3, tout c'est quoi. Il faut garder le buff speed à tour de plus. Le skill 2 prochain à tour avec la mi-yang. Voilà. On ne tue pas. Pas skill 2. Allez, offense numéro 4. Nouvel objectif qui vaut en vue. J'ai une info que ce n'est pas du Swift et que ce n'est pas suffisamment tranquille. Donc je peux la Myrinae, Dova, Lushen. Avec Myrinae en Swift très rapide, multi à gauche, à droite. Dova qui joue derrière avec, à gauche, à droite, du speed up effect. Lushen, full patate. À gauche, dégâts sur Dark et Light. Et à droite, tout ce qui peut augmenter, dégâts sur le skill 3. Objectif, Clive. PS, on n'a pas d'info. On y va full blind. Oh merde. Oh mais c'est ok. C'est carrément ok frérot. C'est carrément ok. Pas de soucis. Non mais c'était maîtrisé en fait. Mais non mais je le savais. Mais non mais pour qui vous me prenez. Ha ha. Offense numéro 5. On est contre une chatte, Mougang et Chandra. On va juste y aller avec une Fengyang, Alia, Prita. Donc une offense passe-partout. Un peu un mode preset. Fengyang en Vio-Destroy avec du multi à gauche, à droite. Alia qui est en Vio-Wheel. On n'a pas un build de fou non plus. Un artefact à gauche, réduction vent. A droite on a mis de la speed en fonction des HP perdus. Hybrita. Vio-Destroy aussi. A gauche on a mis une réduction vent. Et à droite deux multi. Donc vous pouvez tuer chatte en premier. C'est la menace. Dès qu'il est mort, c'est gagné. Alors. On va mettre le silence là-dessus. En vrai, j'avoue le silence est embêtant. Je sais pas. Moi j'ai pas pensé qu'il pouvait mettre le silence. Je crois que c'est une erreur. J'aurais dû prendre Véromus. Oh. Je vais prendre trop cher. Je vais prendre trop cher. Oh j'aurais dû skill 4. Mais non mais je vais misplay. Oh bah vas-y. Oh je fais trop de misplay là. My bad. J'aurais dû skill. Je. My bad. En plus y'a l'antil derrière. Je fais n'importe quoi. Non. Je fais n'importe quoi. C'est my bad. Ok le cas là va pas au bon endroit. Et là tu vois je prends trop cher. Oh non c'est my bad. Je destroy. Il faut vraiment que je tue ça le plus vite possible. Je suis désolé. Je suis en train d'int. Ok je vais faire skill 2 je pense. Oh là là. Je suis vraiment traité. Il faut que je tue ça le plus vite possible. Il y a une petite sustain ici. Oh petit proc. Ok. Ah il m'a pris le buff dev. Du coup je ne tuerai pas. Ok j'ai un proc pour compenser. Je peux tuer. Ok je tue. Et là je peux sustain. Ok ok ok. En vrai c'est chaud. Mais là je pense que maintenant c'est gagné. Il faut aller sur Bunguang. Oh my bad. Dites. Je ne vais perdre pas contre cette défense. En vrai de vrai. C'est honteux là l'offense que je vous propose. En plus je mise spell open. Après j'ai un proc violent. Je sais que le destroy il s'est à trop vite avec Bunguang. C'est une folie. Bon on va s'en sortir au final. Tant mieux. Mais j'avoue que là j'y suis allé un peu en mode yolo. Je ne m'attendais pas à avoir autant de difficultés. Au final ça va quand même passer. Hop. Je vois que les dots qui me met. Il me fait trop mal. Mais mes achetés sont vite destroy. Clean ce maximum les boeufs et les dots. Piche 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 ça passe. Allez offense numéro 6. On est à nouveau contre cette Bunguang. Sha'at et Chandra. Et on va à l'objectif cleave. Avec une Chandra, Bethany, Cassandra feu. Donc c'est tout ça pour nos speed. Et on one shot les deux petits loulous ici à droite. J'ai une Cassandra feu qui est en Swift Will. Je passe le temps d'autocrit. Ce n'est pas grave parce qu'on va taper Sha'at avec. Et du coup Sha'at c'est élément vent. Dégâts sur vent à gauche au niveau de l'artefact à droite. Et Demet skill 2. Bethany Swift Will. Très rapide aussi. Avec à gauche dégâts sur feu à droite. Et Demet skill 3. Et enfin on a Praline en Swift Shield très rapide. Pour haute speed. Avec des artefacts un petit peu aux ZEF. Allez c'est parti. Objectif cleave. Donc on tour de speed. C'est parfait. Maintenant est-ce qu'on aura les dégâts. Donc là avec ça on va tuer Munguang. Et là on va tuer Sha'at. Et normalement par ça on est plutôt pas mal. Normalement on ne se fait pas 1v3 par ça. Parce qu'en fait on a simplement trop de tours. Tout simplement. Voilà. Et puis on a Cassandra feu qui est aussi un passif. Qui permet de gagner de la temporalisation. Pas à ce Chandra. Nickel. Pour force numéro 7. On est contre une Baie que feu. Kraka. Tebaie. Et on va y aller avec une Tomoe John Robodart. Donc une cliff que vous connaissez. Avec le Robodart qu'on suive très rapide. Kpaq multi à gauche à droite. On a Tomoe qui joue au second. Un Stripper mono plus on spread tous les debuffs. Une fois que le John a posé les bombes. Avec à gauche et à droite un peu de multi. Et enfin on a John qui est en Vio Focus. Kpaq dégâts des bombes à gauche à droite. Et c'est parti. Objectif cleave. Du coup bon. Premier c'est normal. Hop. On va strip du monde. Faire skill 3 direct. Puisque bah on reprend un tour. Là on va faire un skill 2 ici à gauche. Hop. Voilà. On va mettre la bombe pour reset ici. Hop. On a raté la bombe. Deux bombes. Waouh. On va faire spread du coup à faire ça. Voilà. On va mettre la stun en même temps. Petit pro-violet en face. Ça fait pas plaisir. Et nous on veut bah strip ça potentiellement. Stun c'est mieux. Et on va les taper là. On va mettre des dégâts là dessus si il y a proc. On va bah ici prendre ATB. Pas le choix. Faire skill 2 là dessus. On va faire skill 2. On l'appelait tout parce qu'on est très rapide heureusement. Ultiba il fait mal. Si on peut le stun ce serait cool. Ok c'est cool du coup. On va aller le tuer. Ok ça passe. Waouh. Enfance numéro 8. A nouveau contre une Emily Vigor. Ciri Dark. On va y aller avec un double cleanse Kinky. On a une Triana qui est en vieux will. Très rapide. Il y a Tanki à gauche. On a mis la réduction d'arc à droite. On a mis la recovery skill 2. On a une Delphora qui est en vieux will sans rez. Du coup un peu plus lente. Avec à gauche réduction d'arc à droite. Recovery skill 3. Et enfin on a le Kinky en des perso. Avec à gauche réduction d'arc. Et à droite multi. On torcle le premier tour. Et on rebound au T2. Du coup on n'a pas le premier tour. Normal. C'est du Swift je pense. Bon bah ça c'est du Despair. Parfait on peut juste cleanse là. En fait j'avais pas besoin de cleanse. Non j'aurais dû le garder. Mais c'est pas grave du coup. Je peux juste reset ça. C'est bien aussi. Comme ça on peut aller taper. Bah écoutez moi je vais aller sur la Emily. Elle m'embête. On va pas le breakdave dommage. Ok. Bah du coup on a notre cleanse. C'est pas mal. On a bien fait de le garder au final. On se refait stun. On va se réduire à TB. Ok ok. Ça tourne au vinaigre là actuellement. Petit proc violent. Oh la 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 la. Ça tourne vraiment au vinaigre là. Là on se fait un peu le sac là. Aïe 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 aïe. Ouais. Ah ouais on s'est fait le sac. Oh oh oh. Dur. Oh c'est dur là. La séquence qu'on va se prendre était extrêmement dure. Les petits proc violents. Les petits stuns d'Espir là où il fallait. Ah c'est perdu malheureusement. Ok. Bon du coup on retourne contre cette défense. Offense numéro 9. On va la Julie. C'était un off wheel. Du coup on va juste prendre le léchir en swift très rapide. Le galleon en vio. J'ai mis du wheel. Vous allez voir pourquoi après. A gauche dégâts sur haut. A droite. Créé des main skills 2. Et enfin on a la Julie. Qui est en swift wheel aussi. Voilà. Avec à gauche et à droite multi de l'attaque. Objectif. Clive. Le léchir est en swift. Du coup 6 mode speed. Voilà. Donc la sart elle est très simple en fait. Tu vois. 6 mode speed. Et qu'il fait un skill 3. Et bien. J'ai du wheel. J'ai du wheel. Il ne peut pas one shot. Il n'y a que le léchir. Mais bon il ne le rechènera pas. Et s'il fait skill 2. Et bien il n'y a pas de buff. Du coup Julie peut. Bah mettre des gros dégâts. Augmenter. Donc là tu vois que maintenant on cut. On met le back def. Et on peut one shot. L'objectif clive. Et parti. Hop là. Dixième dernière offense. On est contre une Cadiz. Célia. Carcano. On va juste l'objectif clive. Avec cette miang. Adriana Sonia. Donc une offense classique. Et on va one shot avec Sonia. Cadiz. Et puis bah derrière. On aura trop de buff. Puis s'il nous strip. On a un cleanser. Sustain. On a de quoi temporiser. Pour tuer le plus vite possible ce Carcano. Adriana du coup. Qu'on a mis en suive très rapide. Avec à gauche. Déias sur feu. A droite on a mis. De l'accuracy skill 2. On a une miang en suive très rapide. A gauche j'ai mis dégâts sur feu. A droite j'ai mis du speed. Perfect. C'est pour coller un maximum à la speed. De la Adriana. Et la Sonia. Rapide. Avec comme artefact de l'attaque. Perfect. A gauche et à droite. Objectif clive. Du coup. Oh c'est tellement rapide. On est plus rapide. Parfait. Hop. Du coup on peut one shot Cadiz. Fiche. Et là on va sur le Carcano. Fiche. Oh il y a eu le bon buff. Oh trop fort. Résistance. Mais non. C'est là. Le début. Le début de la loose. Ça y est. On va se faire solo par... Oh non on va se faire solo. Et je rigole. Je plaisante. Comme heal hein. On ne sait jamais. Bon du coup. On a fait 9 sur 10. Je voulais faire 10 sur 10. En vrai ma loose. J'ai misplay hein. Genre je ne l'ai pas dit dans la vidéo. Je l'ai cut un peu trop vite. Mais j'ai misplay en gros. La Syrie Dark n'avait pas fait son skill 3. J'aurais dû reset avec mon skill 2 de Delphoi. La Syrie Dark. Et je pense que j'avais gagné au lieu de faire solo vigor. Donc c'était un misplay de ma part. Derrière on n'a pas eu de chance. C'est vrai. Mais voilà. Ça part du misplay. Donc my bad. My bad. Je ne crois pas qu'on va gagner le Raveur. En vrai de vrai. On a un meilleur win rate que. Mais. Ils ont une avance de points assez conséquente. Et je pense que la FAU va perdre patience au bout d'un moment. Il va nous raser. Donc je crois qu'on va perdre ce Raveur. Et du coup. Le tournoi s'annonce assez compliqué là. Parce qu'on va sortir du top 20. Bah la semaine pro va être très décisif. On n'a vraiment pas de chance avec le matchmaking. Mais on va essayer de se qualifier. Écoutez les gars. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas. Et bien n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et tchou tchou les potes. A t'étitôt.